Hello YouTube ! Ça fait maintenant deux ans et demi que vous suivez nos petites aventures de rénovation dans notre appartement et même si je vous montre chaque semaine l'avancée des travaux en détail, c'est vrai que c'est difficile de se rendre compte de l'évolution globale dans l'appartement. L'année dernière, je vous ai proposé de faire le tour de chantier à un instant T pour justement vous montrer un peu la face cachée, ce que je vous montre moins dans les vidéos, c'est-à-dire toutes les pièces qui sont en bordel, toutes les pièces dans lesquelles on a dû stocker des cartons, stocker des affaires pour pouvoir continuer à avancer sur le reste du chantier. Donc cette année, j'avais envie de refaire la même chose pour qu'on puisse se rendre compte à un moment donné de l'évolution globale de l'appartement. Là, on est à un an tout pile du tour de chantier que je vous avais fait précédemment, donc ça va aussi permettre de se rendre compte de tout ce qui a été réalisé pendant un an pour pouvoir faire la comparaison. Et puis je vais aussi en profiter en faisant le tour de toutes les pièces, de vous parler de toutes les petites choses que j'ai peut-être pas encore mentionnées sur lesquelles on a réfléchi ces derniers mois pour que vous ayez un petit update de tout ce qu'on a pensé à faire dans le futur pour cet appartement. Bon bah je vous propose qu'on commence le tour avec la pièce dans laquelle je me trouve qui est notre chambre. Donc je vous montre vite fait parce que vous l'avez vu il n'y a pas longtemps. En plus, il ne s'est rien passé de particulièrement spécial ici. Donc en gros, on a notre lit-coffle. Là, il faut que je trouve toujours un truc pour l'habiller. On n'a toujours pas choisi de tête de lit. Ici, notre placard que vous connaissez déjà, qui est grand, beau, magnifique. Ici, on a mis une petite chaise histoire de pouvoir poser des affaires vite fait puisqu'on ne peut toujours pas les poser dans l'entrée. Voilà, rien de spécial. On a notre meub télé d'appoint ici puisque on n'a pas de salon. Donc voilà. Et puis ici, on a le petit portant de chez Omari, là, que Stéphane avait bien aimé. D'ailleurs, il se l'est complètement approprié. Il n'y a que des affaires à lui dessus. Et encore, bon là, il a rangé un peu ses affaires dernièrement. Mais sinon, autant vous dire que le truc, il est complètement, complètement rempli de ses affaires. C'est même posé sur le dessus et tout ça. Et moi, j'ai juste ce petit bout-là pour poser un truc. Et puis à l'entrée, comme je vous avais dit, on a notre petit miroir et notre petit pouf. Donc ça, le miroir, il va rester là. Le petit pouf, ça sera sûrement un autre. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc quand on sort de la chambre, bon bah déjà, vous voyez, le sol, il n'est toujours pas fait à cet endroit. Par contre, on a posé les petites baguettes, là, récemment. Donc on a le petit dressing. Ça, vous avez vu la rénovation et la pose des étagères et tout ça. Bon, on ne l'a pas plus rempli. On a encore un peu de place en haut. Il faut vraiment que je me motive à aller faire le tri dans les petites chambres. Mais vous allez voir, c'est une sacrée galère. Donc on a nos affaires qui sont là. On a le sol qui n'est pas encore posé, toujours à cause de la colonne. Et puis sur ce mur-là, moi, j'aimerais bien finalement poser un papier peint. Donc ce n'est pas un endroit sur lequel on aura beaucoup de recul parce qu'il faut se faufiler pour rentrer. Mais je trouve que sur ce mur-là, en fait, qui est blanc et finalement, à chaque fois qu'on enlève des cintres et qu'on a tendance à venir se frotter un peu. Alors, ce n'est pas vraiment que ça abîme le mur, mais bon, c'est pour éviter qu'il y ait des petites traces. Je me dis qu'à la limite, un papier peint, ça peut être pas mal parce que déjà, on le verra vite fait quand on est ici à la porte du dressing. Et puis ça permet de protéger un peu le mur. Et puis le papier peint, une fois qu'il est trop pourri, on le change et voilà. Vous me direz, on peut aussi refaire la peinture une fois qu'elle est trop pourrie. Mais bon, j'avais envie d'un petit côté un peu psychédélique. Je ne veux pas un truc non plus trop chargé parce qu'il y a déjà beaucoup de bordel dans cette penderie à cause des vêtements. Donc je ne veux pas quelque chose qui fasse, genre tu ne vois plus rien. Mais je me dis un petit papier peint un peu graphique, noir et blanc, avec des motifs, je ne sais pas, des petites maisons, un décor de Londres ou les toits de Paris ou les petites maisons d'Amsterdam ou j'en sais rien. Ça peut être assez cool à cet endroit-là. Tac, donc ça je ferme. J'essaye de ne pas trop laisser ouvert parce qu'on a toujours notre infestation de mythe. Dans cette chambre, ça c'est la salle de sport, la salle de Stéphane. Donc bon, on a entreposé les matériaux, tous les trucs de travaux, les outils et tout. Il y a pas mal de trucs que j'aimerais déblayer ici, un peu des merdouilles qui traînent là et notamment tous les outils dont on ne se sert pas trop et tout ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, là ils sont derrière partout, enfin il y en a partout, partout, partout. Dans la petite penderie qui est toute seule là, à côté de la fenêtre de la chambre. Donc ça c'est une possibilité. Il faudrait qu'on trie aussi ce qu'on n'utilisera plus ou les outils qu'on n'a pas trop aimé. D'ailleurs je pense que ça, ça serait intéressant pour vous aussi qu'on parle un peu de tous les outils qu'on a acheté et finalement qu'on n'a pas trop utilisés, sur lesquels on a été déçus, enfin qu'on trouve qu'ils ne sont pas super. Donc je ne vous recommande pas forcément d'acheter. Bon après comme toujours, c'est notre avis perso, c'est pas sûr que vous, vous pensiez la même chose. Mais bon c'est toujours intéressant d'échanger sur ce genre de sujet. Donc ici dans la salle de sport, ce mur là, c'est le accent wall. Donc c'est celui que je vous disais que potentiellement on voulait faire colorer. Alors on n'a pas réfléchi à la couleur, toujours pas. Encore une fois, ça va dépendre des couleurs des autres pièces de l'appartement et notamment du couloir. Mais il y a pas mal de possibilités avec ce mur parce qu'en plus, avec les moulures, on peut jouer... Alors il y avait quelqu'un qui avait proposé de faire éventuellement le sous-bassement d'une couleur et le haut d'une autre couleur. Donc je pense qu'on fera plutôt l'ensemble du mur d'une seule couleur. Mais par contre, on a peut-être aussi la possibilité de mettre des panneaux de papier peint à l'intérieur des cadres des moulures. Enfin je ne sais pas exactement, mais c'était une possibilité qu'on avait bien aimée. En tout cas, Stéphane s'est beaucoup amusée au moment justement où on cherchait notre papier peint pour notre chambre, de regarder quels autres papiers peints pouvaient être utilisés dans ces pièces-là. Et il avait fait des petites simulations en mettant des papiers peints colorés à l'intérieur des moulures. Et le rendu était plutôt cool. Donc dans cette pièce, on a toujours les vitres de la verrière que finalement on n'a pas utilisées. Mais je les garde parce que j'ai peur que les autres soient cassés pendant la démolition de la colonne. Et du coup, on ne sait jamais, je préfère avoir un set de rechanges. On a nos petites plantes ici. Alors ça, c'est les plantes de Stéphane un peu. Donc ça, c'est un ficus qui m'a fait acheter à Lidl. Et il est déjà beaucoup plus grand que mon ficus Abidjan, là, qui est foncé, que j'avais acheté à plantes pour tous. Et que ça fait plus d'un an que j'ai. Et franchement, lui, en quelques semaines, il a déjà fait pas mal de petites nouvelles feuilles. Après bon, il a plus de lumière ici, il est mieux exposé. Bref, ça, c'était un potos que j'avais trouvé dans un pot abandonné dans la rue. Le truc, il était tout mort et tout ça. Je l'ai découpé. J'ai coupé, j'ai gardé tous les bouts de tige qui pouvaient être sauvés. J'ai tout bouturé. Et finalement, il a bien repris. Il est hyper beau. Il est hyper content, hyper vigoureux et tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis après, bon, il y a tous les petits trucs de Stéphane, là. Bref, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de bordel. On a le miroir que j'avais récupéré dans la cave de mon frère. Là, celui que je vous ai montré l'autre jour que je veux mettre dans le couloir. Et puis bon, bah encore tout. Les carrelages pour la salle de bain qu'on fera dans un million d'années. Et puis encore plein de cartons avec nos affaires, mais bon, qui sont beaucoup trop loin pour que j'aille les vider et les mettre ailleurs. Donc pour l'instant, ça reste là, mes petites machines à coudre que je ressortirai peut-être un jour. Peut-être, j'espère, on verra. Attendez, il faut que je me faufile, c'est un peu la galère, hop. Ensuite, dans la pièce d'à côté, c'est le même bordel. Voilà, donc pareil, on a encore pas mal de cartons entreposés là. Ça, je pense que la plupart des cartons qui sont ici, c'est des éléments de déco ou des trucs qui iront à terme dans ces petites pièces. Mais bon, pour l'instant, comme on n'a pas de meuble de rangement et tout ça, ça reste là. Voilà, rien de particulier, on peut à peine passer. On a les commodes qui sont blindées ici. On a encore plein de merdouilles. Il y a tous mes trucs de travaux, tout du stockage de travaux, des peintures, des machins et tout. Bref, et alors là, ça me saoule parce que j'arrête pas de retrouver des mythes dans ces trucs. Donc ça va que c'est les fringues de travaux. Je me dis à la limite, il vaut mieux que ce soit là plutôt que dans mes fringues dans mon armoire. Mais bon, voilà, c'est un peu relou tout ça. Ce mur-là, vous pouvez pas bien vous rendre compte parce que bon, il y a les étagères et tout ça. Mais vous savez, c'est l'endroit où il y a le petit conduit. En fait, c'est l'endroit qui est un peu en renfoncement jusqu'à la fenêtre. Et en fait, c'était potentiellement ce mur-là aussi qu'on voulait faire colorer pour qu'il se réponde en fait avec le mur là-bas, le accent wall de l'autre côté. C'est vraiment les murs qui sont face à face. Donc il y en a un en creux et un qui avance puisque c'est le devant du conduit. Et du coup, je me disais peut-être que ce serait pas mal de faire genre une couleur pour ce mur-là. Et peut-être ce mur-là avoir le fond là qui soit avec un papier peint. Mais peut-être avec un papier peint qui reprenne dans les moccifs la couleur qu'on aura choisi de mettre sur ce mur-là. Je sais pas trop à réfléchir, mais c'est une possibilité. Et puis, on a toujours le bac là-haut pour les petits résidus et les coulis qui tombent du toit. Donc voilà. Bon bah c'est la misère ces pièces. C'est la misère. On a aussi les poignées. Alors ça, on a complètement laissé ça à l'arrache. Bon bah ici, on n'a pas du tout. Parfois, on se fait enfermer dans les pièces. Et il y a certaines portes sur lesquelles on a mis nos vieilles poignées de fenêtres. Voilà, pour pouvoir quand même les ouvrir et les fermer. Et bon ça, normalement, à terme, on aura des vrais, jolis, magnifiques poignées. Je vous en parlerai plus tard. Mais c'est vrai que pour le moment, on vit comme ça. Ensuite, donc on a les vitres de la verrière. Ça, c'est vraiment cool. Je suis vraiment contente du rendu. Ça rend de ouf. C'était vraiment une bonne idée de faire ça. Donc là, dans le couloir, on n'a pas plus avancé depuis la dernière fois où je vous l'ai montré. Donc ça, je ne sais plus si je vous l'ai montré ou pas. Mais en gros, voilà, il faudra qu'on finisse de refermer ici. On attendait parce qu'on avait les dernières terres à passer. Mais ça, c'est fait depuis un moment. Et puis on avait aussi la fibre. Le technicien, il est venu installer la fibre. Mais ça, ça y est aussi. Donc on devrait pouvoir coffrer ici, refermer et tout ça. Donc ça, tac, 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 c'est bon. On a notre tableau qui est tout fini, tout bien rangé, tout nickel et tout, tout étiqueté avec tous les petits noms des circuits et tout ça. Et puis on a, bon, le coffret de com, il n'est pas tout à fait fini parce qu'on a encore les raccordements à faire dans le salon. Et puis, bon, bordel. Mais tout ça, à terme, ça sera caché. Et en fait, je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte, mais ici, du coup, c'est le petit mur qui avance parce que nous, on avait avancé la cloison pour agrandir l'espace des petites pièces. Et du coup, ici, on fera un placard fermé. Ici, placard, placard d'entrée. Ici, petit banc, grand miroir. Et ça fera... Attendez, je me recule sans me prendre les pieds dans rien. Tac, ça fera une jolie entrée. Et ce machin-là aura, j'espère, disparu. Donc, tac, ça, c'est bon. La porte d'entrée, c'est pareil. À terme, elle sera changée. Donc ça, ça va dégager. Et ici, donc, le fond du couloir, qui est la porte des toilettes et le mur des toilettes, avec le plafond. Ça, je pense que c'est la partie qu'on va peindre. Je ne sais pas encore quelle couleur, mais en gros, voilà. Et du coup, sur ce sous-bassement-là, on aura des moulures. Ici aussi, moulures qui vont faire toute la longueur du couloir. Et sur ce mur-là aussi, moulures que en bas, je pense. Tac. Et puis, ici, pas sûr, parce que comme je vous avais dit qu'on voulait mettre un meuble à chaussures, ça va prendre, je pense, la place du sous-bassement. Donc, je ne pense pas qu'il y aura des moulures ici. Bon, pour l'instant, on n'est pas tout à fait sûr de tous les détails techniques. Le plafond, il reste encore à faire. Il faut qu'on finisse les finitions et tout ça. Mais on attend toujours la démolition de cette merde. Pour le sol, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on s'était dit que potentiellement, j'aimerais beaucoup qu'à l'entrée, ce ne soit pas du parquet droit, mais que ce soit, vous savez, du parquet un peu genre en losange ou avec un motif un peu spécifique, parce que j'avais vu des photos sur Pinterest. Je trouvais ça super beau et du coup, je m'étais dit que ça serait pas mal pour l'entrée. Mais après coup, une fois qu'on a réfléchi à notre agencement, qu'on sait qu'on va avoir un meuble ici, une banquette ici, etc., du coup, je trouve que ça a moins d'intérêt parce que cette espèce de tapis motivé avec les losanges et tout ça, on le verra moins, il sera caché par les meubles. Du coup, ça sera un peu moins grandiose, ça fera un motif un peu plus bizarre. Et puis bon, on va s'embêter parce qu'avec les découpes et tout, ça risque de pas être très beau. Donc je pense qu'on va garder ce qu'on avait prévu à l'origine, enfin en tout cas les lames qu'on a achetées, qui vont jusqu'à la porte des toilettes. Là après, au niveau des toilettes, on passera sur du carrelage, pareil au niveau de la salle de bain. Et puis du coup, on aura les longues lames comme ça, qui vont aller jusqu'au fond du dressing. Ce truc-là, on l'avait laissé ouvert, je vous avais dit, parce qu'on espérait pouvoir rerouter l'interphone, etc. Mais en vrai, maintenant, plus j'y pense, et plus je me dis que peut-être l'interphone, on a intérêt à le laisser là où il est, ici. Et puis comme ça, on sera moins embêté de se causer là, si on décale un peu notre miroir et tout ce qu'on veut mettre ici. Donc je sais pas, mais plus j'y réfléchis, et plus je me dis que peut-être on a juste intérêt à refermer, et pas se prendre trop la tête. Là, on est vraiment dans un stade où on a de moins en moins envie de se prendre la tête. Et puis comme ça, ça va nous permettre d'avancer un peu plus sur tout ce truc-là, qui reste aussi en stand-by. Du coup, plutôt les pièces d'eau, ou plutôt côté salon ? Allez, on va faire le salon. Donc dans le salon, on a toujours l'entrée qui est brute. On a donc le vieux carrelage terrazzo, mais ça, j'ai vraiment trop hâte qu'on puisse le recouvrir, vraiment que ça dégage ce truc. Donc pour l'instant, en fait, on aurait pu poser le dinashoc tout du long, ici. Mais on n'a pas voulu, parce que comme il restait encore des enduits à faire par là, on s'est dit, bon bah ça sert à rien de pourrir le dinashoc inutilement, il vaut mieux pourrir ce vieux carrelage dégueulasse. Et puis comme ça, quand on posera notre dinashoc, il sera tout propre et tout beau, il n'y aura pas besoin de le renettoyer avant de poser le parquet. Mais bon bah du coup, pour le moment, c'est resté comme ça. Et là, on n'a pas avancé le parquet jusque là, parce que pareil, comme il faut enlever ce truc, on ne voulait pas prendre le risque que ce soit abîmé. On a d'ailleurs protégé en mettant des petits bouts et tout, parce que sinon, on a tendance à se prendre les pieds dedans, et ça abîme hyper vite les pointes. Et après, on ne voulait pas se retrouver avec un parquet, avec les pointes toutes abîmées et tout ça, parce qu'une fois qu'il est collé, c'est impossible à décoller. Et puis, ça fait un moment que ça dure, et puis on ne voulait pas prendre de risque et tout, non seulement pour nous quand on vit dedans, mais aussi pour les gars qui vont venir faire les travaux. Donc là, Stéphane s'est déblayé un petit coin avec le joli parquet et tout ça, on a poussé un petit peu la bâche, comme ça, ça lui permet de faire son sport, en attendant que la salle de sport soit vidée, parce que vous avez vu, pour le moment, on ne peut pas faire du sport là-bas. Ici, on a notre petit atelier bricolage pour le moment. Là, on est en train de travailler sur la petite fenêtre des toilettes. On voulait la rénover et tout ça, je vous expliquerai en détail, enfin, vous verrez sûrement la vidéo après celle-ci, ou peut-être que vous l'aurez vue avant celle-ci, je ne sais pas trop. Mais en gros, voilà, on en est là en ce moment. Petite caméra pour filmer, voilà, tout notre bordel. Ça, je ne sais pas où est-ce qu'on va recaser tout ça. Donc, il y a encore toutes les moulures qui vont aller ici, les plaintes, etc. Il y a encore toutes celles du couloir. Et puis, on a plein de moulures qu'on avait achetées, là, toutes les baguettes qui vont servir pour les murs, etc. Donc, aussi bien ces murs-là que les murs du couloir, les murs des toilettes et tout. Donc, on a fait le stock, parce que comme ça n'arrête pas d'augmenter, au moins, on a sécurisé un peu le prix. Puis, on les avait achetées avec nos au moins 10% le Roi Merlin, qui nous ont méchamment enlevé. Donc, on a mes petites boutures. Enfin, en tout cas, celles qui survivent. Et puis, bon, bah, comme je vous disais, tout notre bordel de travaux, outillages, machin, machin. Les chaussettes et chaussures de Stéphane, sport et travaux. Enfin, voilà. Bon, plein de merdouilles. On a mon étagère avec mes plantes. Bon, ça, normalement, on en aura parlé en détail il n'y a pas très longtemps, donc je ne vous remontre pas ça. Bon, de toute façon, il y a des plantes partout. Et donc, là, ça, je vous avais montré le placard magique. Bon, c'est encore ouvert parce qu'il y a les moulures. Là, il y aura les moulures, tac, 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 dans le salon. Et puis, on avait fait cette tarche pour pouvoir justement délimiter, en fait, le salon de la cuisine, puisque dans la cuisine, on les a déjà posées. On avait pris d'autres moulures, d'autres corniches, un petit peu plus simples, un petit peu plus petites, pour qu'elles puissent venir se mettre au-dessus de nos placards de cuisine. Je vous montre rapidement. C'est le bordel. Comme d'habitude, je n'ai rien rangé avant de vous faire cette vidéo, donc je vous montre comme ça. On a encore des petits détails à régler dans la cuisine. Le dernier truc qu'on a fait, c'était ça. Ça, vous l'avez vu. Et puis maintenant, en gros, il nous restera tout déblayer, faire la peinture, faire les derniers ajustements. On a les plaintes qu'on n'a pas encore posées. On les a déjà achetées. Enfin, je ne sais pas si on les a tous. Je crois qu'il nous en manque une, ou un truc comme ça. Mais bon, en gros, elles iront là en dessous. On avait d'ailleurs hésité à choisir des plaintes en laiton, des plaintes dorées. Et finalement, on a acheté les plaintes Baudarpe Ikea qui vont avec notre cuisine. Parce qu'on a vu ça dans pas mal d'endroits, les plaintes métalliques. Et finalement, on ne trouvait pas que ce soit vraiment fantastique. On trouve que ça fait un peu charger pour rien. Donc, on a préféré faire plus discret et garder nos plaintes vertes. Là, on a encore plein, plein, plein de bordel. Mais bon, c'est que des trucs aussi, des planches, des machins de travaux et tout ça. Alors, attendez, puisque tout est parcours du combattant ici. Ça, c'est le trou pour notre future prise de sol qu'on installera peut-être un jour. Ça, c'est le petit fauteuil que je vous ai montré et que j'aimerais retapisser et repimper un peu. Et puis peut-être qu'il ira quelque part dans cet appartement. Les monstera, vous avez vu la monstera, elle va mieux. C'est cool. On a... Ah ! Stéphane, il a un avocatier. On faisait la course au début. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Finalement, le sien, il est carrément en meilleure forme que le mien. Il est dans la salle de bain. Je vous montrerai après. Donc là, on a tous nos bouts de bois. Pareil, tous les tasseaux, moulures et tout ça qui vont aller dans ces pièces. Et dans la cuisine, vous avez déjà tout vu. On a enlevé les cartons qui étaient au sol. Comme ça, ça fait vraiment plaisir de pouvoir marcher pieds nus ou même en chaussures et tout ça sur notre vrai sol. Et il y a un truc que je ne vous ai jamais montré mais qui est vraiment cool. Regardez, franchement, si on avait voulu le faire exprès, on n'aurait jamais réussi. Tac ! En fait, c'est trop bien parce qu'on avait peur que notre fenêtre, en s'ouvrant, elle vienne cogner contre le plan de travail. Et au final, on a cette petite poignée. Ce n'était pas fait exprès. C'est la poignée du meuble épicier. Donc nous, on l'a positionnée pile poil au milieu du meuble. Et en fait, la fenêtre, elle vient taper pile dessus. Donc en fait, il n'y a pas de risque que le ventail cogne le plan de travail quand on ouvre la fenêtre un peu fort. Tac ! C'est la poignée qui vient amortir. Donc c'est cool parce que c'est moins galère de changer une poignée à 2 balles qu'un plan de travail de cuisine à 5000 balles. Donc voilà. Tac ! Tac ! Tac ! Bon, je ne vous montre pas trop le bordel parce que voilà, c'est un peu dégueulasse. et puis on va pouvoir aller dans les pièces d'eau. Donc dans la salle de bain, ça n'a pas grandement évolué. Franchement, c'est toujours pareil. Ah si, le truc que vous n'aviez pas vu, c'est ça. On a remappé tout le plafond pour reboucher tous les trous là où on avait les poutres apparentes. Donc je les ai une nouvelle fois sous-couchées, enfin mis de l'antirouille et puis Stéphane a fait du map pour tout reboucher. Donc ça, c'est plutôt cool et comme il avait du map en trop, il en a même profité pour commencer à mapper ce mur et rien que le fait que ce soit blanc et lisse, eh ben, c'est beaucoup plus agréable à vivre, beaucoup plus cool que quand on avait ce grand truc qui était tout bétonné gris comme ça. donc ça, je suis plutôt contente. Mes plantes, elles vont pas trop mal ici, celle-là, elle est pas trop mal, je l'ai marcotée parce qu'elle avait tendance à se laisser un peu tomber, mourir et les feuilles, elles étaient de plus en plus petites au fur et à mesure qu'elles descendaient donc je l'ai repiquée comme ça et maintenant qu'elle remonte, elle recommence à faire des grandes feuilles et puis ça, du coup, c'est mon avocatier donc vous voyez, il est pas aussi luxuriant que celui de Stéphane après, il a moins de lumière ici puis j'ai peut-être passé un peu trop de temps avant de le rempoter donc bon, c'est pas foufou voilà, notre petit meuble miroir ça, vous aviez vu qu'on a dérivé le, enfin dévié l'arrivée provisoirement pour la mettre là pour pouvoir libérer notre couloir et qu'on ait plus l'arrivée qui était ici là-haut parce que c'était chiant ce truc et puis on savait pas comment s'y prendre pour la cacher et tout ça donc maintenant ça arrive là et puis ça, on pourra le modifier à nouveau le jour où on fera la salle de bain dans les toilettes je laisse fermer parce que du coup on a plus de fenêtres et puis il y a des travaux en ce moment vous allez voir enfin vous allez entendre donc du coup j'espère que ça va aller donc la fenêtre on a mis notre petit grillage notre petit fils net pour se protéger des mythes parce qu'on a plein 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 de mythes c'est dégueulasse ça me dégoûte de ouf donc voilà bon bah ça vous aviez vu tout ce qu'il y avait à voir ici rien de neuf pour le moment bah ça c'est toujours en stand by attendez je m'en vais parce que il y a trop de bruit bon j'espère que ça va aller parce que là il s'en donne à coeur joie c'est de la folie bref donc je vous disais l'histoire des poutres là dans les toilettes les poutres corrodées abîmées et tout ça bon bah on est toujours en attente donc par rapport à la dernière fois où on en avait parlé on a refait du coup un retour au syndic suite à la venue de l'expert de l'assurance qui n'avait rien pu faire donc ça c'était le jour même où la personne est venue pendant 15 jours c'était silence total on en a pas entendu parler et au bout de 15 jours notre syndic nous a répondu que finalement ils allaient faire venir un architecte pour venir faire les préconisations sur ce qu'il y avait à faire ou non au niveau de ses poutres donc à savoir si elle devait être remplacée ou si ça pouvait rester comme ça et qu'on pouvait reboucher ou s'il fallait renforcer enfin j'en sais rien bref donc ça c'était il y a presque un mois maintenant enfin un mois depuis la venue de l'expert de l'assurance et 15 jours on va dire depuis le retour du syndic comme quoi l'architecte allait venir aujourd'hui on est lundi l'architecte vient mercredi matin donc on en saura un peu plus dans deux jours donc on attend à nouveau comme le messie cette intervention de l'architecte et puis on verra ce qu'il en est à ce moment là ce petit fauteuil je sais plus si je vous ai dit mais on l'a mis là pour le moment parce qu'en fait de la manière dont il est positionné en gros c'est plus ou moins l'emplacement de notre futur canapé donc ça devrait venir plus ou moins entre ces deux fenêtres là et du coup on aura le canapé qui sera comme ça donc nous on voudrait dans l'idéal avoir un canapé qui fasse un angle comme ça avec une petite méridienne et normalement si on a bien réfléchi notre machin la méridienne doit venir sur la prise de sol donc comme ça c'est caché mais en même temps on a la possibilité de charger nos téléphones et nos trucs sous le canapé tac donc normalement ça devrait être comme ça ici on voudrait avoir une petite banquette enfin un autre petit canapé on va dire ici finalement vous savez au départ je voulais mes canapés verts en velours là bon finalement ici je pense que ce sera un genre de daybed un lit un peu à plat sans dossier en fait parce que non seulement ça peut nous servir donc justement de lit d'appoint si on a des gens qui dorment ici mais aussi ça nous sert de banquette côté salon mais on peut se retourner et ça peut servir aussi de banquette pour le côté bureau parce que je vous accorde qu'il faut pas mal d'imagination mais en gros ici c'est le coin bureau donc une fois que ça ça sera parti en gros ça va être fermé ici à peu près ici on aura une double porte vitrée bon ça aussi on y a pas exactement réfléchie on a des idées en tête mais rien de concret pour le moment mais en gros l'idée c'est de pouvoir avoir quand même la lumière qui soit traversante pour éclairer un peu l'entrée mais en même temps que ça nous tienne à l'écart niveau bruit parce qu'on a la porte d'entrée qui est là et vraiment quand on est dans le couloir on entend tout ce qui se passe chez nous n'est-ce pas cet endroit là alors vous voyez pas très bien mais ça c'est un conduit et du coup on voudrait faire l'espace bureau dans cette espèce de niche donc l'idée c'est que ça fasse un placard magique donc comme ici en gros qu'on ait le conduit on va dire l'illusion du conduit qui se termine à peu près ici et que ce soit fermé et donc en gros que ça fasse aligné avec le conduit que ça fasse tout droit comme ça ici jusque là et qu'en fait quand on ouvre la porte de ce placard ici bah ça soit le bureau à l'intérieur donc ça c'est l'idée et donc le mur du fond donc le mur de la télé on aurait je pense un petit meuble télé un peu sympa joli je sais pas encore trop comment noir puisque le mur ici sera noir et extra mouluré et puis on aura du coup notre grande télé au milieu puisque bah Stéphane ne lâche pas l'affaire et il veut une télé qui fasse 85 pouces je crois que vous avez tout vu j'espère que ce nouveau petit tour de chantier des deux ans et demi vous aura plu moi je vous fais des bisous et puis je vais me prélasser dans mon canap et regarder la télé bah non merde pour l'instant je peux voir que du bordel mais un jour il y aura une télé sur ce mur à l'instant Sous-titrage ST' 501